Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le tuto numéro 9, mais tout d'abord je voulais vous remercier pour tous les clics, les pouces et les abonnements. Voilà, ça me fait très très plaisir, je vous en remercie beaucoup. Donc c'est parti ! Dans ce tuto, nous allons apprendre à faire du dessin à partir d'une photo. Donc nous allons ouvrir une photo, une carotte, et nous allons soit passer par un filtre, soit on va la détourer point par point. Donc on va d'abord commencer par le filtre. Nous allons sur filtre, filtre artistique, et ici nous avons bande dessinée. Donc bande dessinée, voyez ici je peux régler pour donner du relief, et régler ici pour donner plus de points noirs. Voilà, pour donner un air plus dessiné. Donc là si je fais valider, j'ai ma carotte qui ressemble plus à une carotte pour dessin animé. Ça c'est la méthode la plus facile. Donc là j'ai ouvert une photo, c'est un lapin, nous allons détourer notre lapin. Nous allons détourer d'abord les oreilles, ensuite la tête, les yeux, et ainsi de suite. Pour donner vraiment un effet de dessin. On va commencer par dupliquer notre photo de départ. Donc je clique avec l'autre côté de ma souris, et je fais dupliquer le calque. Nous allons travailler sur notre calque dupliqué. Là nous allons demander un nouveau calque. Donc sur ce calque, nous allons écrire oreille. Valider. Et nous allons donc travailler sur ce calque. On va prendre l'outil chemin, la plume. On double clique dessus pour avoir ici les options. Donc on est bien ici en tracé. Je vais zoomer sur mes oreilles. Voilà, pour bien les voir. Et c'est parti. Donc je vais poser juste du point par point. Et j'arrangerai un petit peu. Voilà, je peux aussi faire mon détourage comme ceci avec ma plume. Voilà, et ici on va donner un petit air comme ceci. Donc avec ma touche contrôle, je ferme mon détourage. Une fois que j'ai fait mon tracé, en faisant entrer au clavier, donc tout a été sélectionné. Je vais chercher ici le seau. Si je ne l'ai pas, je vais dans outils, outils de peinture. Et je prends ici mon outil de remplissage. Je double clique dessus pour avoir de sélectionner, remplir toute la sélection. Je prends ma pipette qui est ici. Je vais cliquer par exemple cette couleur qui est venue ici se mettre en premier plan. Et je vais, mon seau, je vais faire remplir. Voilà, donc il a rempli toute la sélection avec uniquement cette couleur. Donc comme j'étais sur mon calque oreille, vous voyez, j'ai mon oreille qui est bien sur ce calque. Et je vais faire pareil pour l'oreille d'à côté. Je me déplace sur ma photo. Je peux me déplacer ici avec mes ascenseurs. Et ici c'est pareil. Donc je vérifie que je suis sur le bon calque. Donc ici c'est le calque pour les oreilles. Je prends mon outil chemin. Et je vais tracer ma deuxième oreille. Pour fermer mon tracé, j'appuie sur la touche contrôle. Et je clique sur le dernier, ici le dernier point, le premier point que j'ai posé. Je vais essayer de l'améliorer un petit peu. Là je verra. Voilà. Bon vous n'hésitez pas à bouger les... Voilà. Donc là je vais choisir une couleur. Je prends ma pipette et je sélectionne ici cette couleur, vous voyez, un peu plus clair que le reste. Je prends mon outil de remplissage. Et je viens cliquer dessus. Donc j'ai rempli ma deuxième oreille. Donc ici, vous voyez, j'ai mes deux détourages. Et sur mon calque, j'ai mes deux oreilles. Pour dézoomer, je viens ici, par exemple, je vais marquer 200. Voilà. Mon lapin. Et maintenant je vais détourer, ici, la tête. Je vais zoomer, ici, sur la tête. Je vais créer, ici, un autre calque. Donc je peux passer par là, directement. Créer un autre calque. Que je vais appeler tête. Et je fais valider. Donc sur ce calque, je vais mettre la tête. Donc ici, quand vous faites le détourage, là où vous avez déjà détouré, vous passez dessous. Et en fait, c'est ce qui est ici, dessus, qui passera par-dessus. Ce fond là, sera dessous. Donc quand vous avez détouré, après, vous allez, soit vous allez ici pour essayer de la ranger. Ou vous venez ici pour, voilà, la ranger différemment. Si vous ne savez pas trop bien, vous servir ici des baguettes. Donc là, on fait pareil. On va prendre la pipette. On va choisir, ici, par exemple, un gris. Un gris ou un blanc. Finalement, on peut prendre un blanc comme ceci. On prend l'outil. Alors, je reviens dessus. Je fais entrer au clavier pour qu'il soit sélectionné. Donc, j'ai ma couleur qui est ici. Et je vais prendre mon seau de remplissage, mon outil de remplissage. Et je fais remplir. Donc, notre calque tête, on va le faire passer en dessous. Voilà. Donc, vous voyez, mon détourage ici est passé. Mes oreilles sont passées par-dessus. Puisque mes oreilles sont ici. Ma tête est en dessous. Voilà. Maintenant, je vais faire l'œil qui est par là. Donc, pour faire l'œil, en fait, le calque de mon lapin, je le fais remonter pour pouvoir bien faire mon œil. Avant de tracer mon œil, je vais ici demander un autre calque que je vais appeler œil. Donc, je vais travailler sur ce calque. Donc, je fais remonter mon calque ici de mon lapin, comme ceci. Et je me mets bien sur l'œil. Donc, je zoome sur mon œil. Je fais mon détourage. Je prends ma plume. Je sélectionne donc mon détourage. S'il me convient, je fais OK au clavier. Je prends ici la pipette. Je vais demander, par exemple, cette couleur. Je prends mon seau de remplissage. Et je vais faire remplir. Comme ceci, remplir. Je suis sur mon calque de l'œil. Voilà. Le calque de mon lapin, je vais baisser. Voilà, je le mets en dessous. Et je vois bien que mon œil est fait. Donc, maintenant que j'ai fait l'extérieur de mon œil, je vais vouloir faire l'intérieur de mon œil. Donc, ici, ma photo, je la remonte. Ce calque, je le remonte pour bien voir mon œil. Je vais, avec l'ellipse ici, par exemple, tracer un œil bien rond. Enfin, rond ou ovale. Je suis de le parcours. Voilà mon œil. Je l'ai sélectionné. Et je vais faire remplir. Mais je vais choisir ma couleur, par exemple, un noir comme ceci. Ici, avec ma pipette. Je reprends mon outil de remplissage. Je suis bien sur mon œil. Et je le remplis. Je prends ma photo ici. Je la redescends. Voilà. Et là, j'ai bien mon œil. Je remonte ma photo. Donc, sur mon œil, vous voyez, il y a une partie vitreuse. Donc ça, je vais le sélectionner. Je reprends mon outil chemin. Et je vais tracer ici, comme ceci, un petit peu, pour faire le petit vitreux qu'il y a dans l'œil. Je vais prendre carrément du blanc. Voilà. Je fais entrer au clavier. Et je vais faire remplissage. Donc là, je reprends mon dessin, ma photo. Voilà. Donc là, j'ai bien mon œil. Je vais dézoomer. Voilà l'œil de mon lapin. Et ici, j'ai la tête que je vais remonter. Donc voilà, le premier dessin, ici. Et là, je vais continuer pour le corps. Donc voilà, j'ai fait ici le corps. Donc là, vous voyez, j'ai dans le chemin, je vois tous les chemins que j'ai fait. Donc s'il y en a un que je veux modifier, je peux toujours y venir. Et ici, dans mes calques, voilà, j'ai les oreilles, les yeux, la tête, le corps. Voilà. Et ici, mon lapin de base. Donc maintenant, je vais donner un petit peu de relief. On va mettre un petit peu de... Ouais, de relief, de l'ombre. Donc ça, je vais le faire avec l'aérographe. Je viens ici chercher mon aérographe. Donc je clique avec le côté gauche de ma souris. Et je peux prendre ici l'aérographe. Ou alors c'était la lettre A sur le clavier. Alors mon aérographe, donc je suis sur cette couleur. Vous voyez. Je vais prendre cette couleur, mais je vais la foncer un petit peu. Vous voyez la différence ? Pas beaucoup. Un petit peu. Et je vais faire valider. Donc bon, là, vous voyez, mon rond d'aérographe, il est trop gros. Donc en fait, je double-clique sur mon outil. Je viens ici pour la taille. Je vais faire la taille plus petite. Encore un peu plus petit. Comme ceci, voilà. Et je vais venir. Donc je suis ici sur le corps. Et je vais venir ici brumer un petit peu pour donner du relief. Alors je vais le prendre un peu plus foncé. Voilà, là, on le voit un peu plus. Vous voyez ? Donc là, nous pouvons ici fermer l'œil de notre photo. Donc on voit notre image dessin. Là, nous allons demander l'aplatissement de ces calques. Ici, dessin, pour pouvoir donner plus de relief à notre dessin. Donc à ce stade, quand même, vous l'enregistrez. Pour fusionner ces calques, nous prenons ici cet outil. Nous sommes sur le premier calque. On fait ici, on a fusionné avec l'autre en dessous. On fusionne avec l'autre en dessous. On fusionne avec l'autre en dessous. Et donc nous voilà ici. Nous voilà ici avec le corps complet. Donc nous allons travailler sur ce calque. Donc là, je vais prendre cette couleur. Je reprends mon aérographe pour remettre un petit peu. gommer un petit peu. Donc voilà, c'est du travail de patience. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez changer la forme de votre brosse. Donc vous cliquez dessus et vous avez ici plein de brosses qui vous sont proposées. Donc vous pouvez les essayer. Et ici, nous avons fait un peu plus de détails. On a mis le petit museau, on a éclairci un petit peu le fond des oreilles, etc. Vous pourriez comme ceci réaliser des petits personnages comme ceci avec à partir d'une photo donc faire le contour et remplir ce contour en couleurs. Vous pourriez aussi, grâce à diverses photos, réaliser une petite frise comme ceci que vous pourriez poser en bas de votre papier à lettres par exemple ou pour faire une carte. Donc par exemple, nous allons prendre cette prairie pour mettre en arrière-plan. Mais pour cela, nous allons y mettre un filtre dessus. Nous allons faire un filtre artistique et nous allons prendre peinture à l'huile. Donc nous avons là-dessus, nous allons poser notre lapin. Donc ce tuto arrive à sa fin. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada